Trois matchs, il reste trois matchs au Sharks pour confirmer leur place en play-off et obtenir la meilleure position possible. Une mission légèrement compliquée par leur défaite la semaine dernière à Bourg-en-Bresse, mais rien n'est encore joué. Ce soir, c'est Denain qui se présente sur les remparts, des nordistes 14e au classement qui restent pourtant sur une belle série de 5 victoires en 6 rencontres. Méfiance donc face à la formation de Fabrice Courcier qui a fait de la défense son maître mot depuis quelques matchs. Antibes de son côté joue sans Benjamin Monclar touché au genou contre Bourg-en-Bresse, le 5, Huffman, Illiard, Bengaber, Blu et Badian. Denain commence fort avec ce 3 points de Lee Humphrey, mais il y en a un qui va montrer très vite de quel bois il se chauffe, c'est Moussa Badian. Lui qui était plus concentré sur la défense ces derniers temps montre qu'il peut scorer avec ses moves toujours aussi propres et efficaces. Antibes aime courir, ça on le sait, Huffman trouve Illiard qui conclut tranquillement. Les débats sont plutôt équilibrés en ce début de match, Denain reste collé au basket des Antibois grâce notamment à Xavier Gailloux, malin sur ce coup-là. On retrouve Humphrey qui laisse Blu dans les nuages, le shoot tranquille. Et je vous disais que Badian était en forme ce soir, le revoici en pénétration qui écrase ce dunk à deux mains. Antibes est devant, mais pas de beaucoup. Il y en a un autre qui se démarque dans ce premier quart, c'est Trevor Huffman, Captain America is back et il a l'écrou. Et hop, la blessure à la cheville, c'est du passé. Trevor au lay-up pour confirmer l'avantage des Antibois. Denain réagit par l'intermédiaire du jeune Clément Cavaillot à 3 points. On en restera là pour ce premier round, les Sharks mènent 22 à 19. Antibes gère son avance même quand Humphrey fait des siennes. L'américain terminera meilleur marqueur de son équipe avec 17 points. Et alors là, du grand, du très grand Raphaël Desroses. En sortie de banc, l'ancien Limougeau va prendre feu littéralement. 4 sur 7 à 3 points, 8 sur 13 au tir et 22 points au compteur au final. À sortie de 8 rebonds et 3 passes. Et voilà, ça, ça s'appelle un gros gros match. Huffman, toujours agressif, qui a retrouvé ses sensations et son petit coup de poignet. Desroses à 3 points encore une fois. 36-24 pour Antibes à moins de 3 minutes de la mi-temps. Continuer sur les bases, les fondamentaux, il a raison, coach Espinoza. C'est le jeu simple et lucide qui fait gagner Antibes jusqu'ici. Les Denésiens sont revenus plus agressifs et tentent de sortir la tête de l'eau, comme ici avec Raphaël Lopez. Mais les Sharks se sont réalistes et en réussite. D'autant qu'on peut toujours compter sur la papatte magique de Steve Essard, qui joue ce soir avec une entorse à la cheville, il faut le savoir. Il plante un petit 4 sur 5 à 3 points pour 12 unités au compteur. Finalement, les efforts de Denain sont vains. Antibes a creusé un bel écart et mène de 21 points. L'important dans ce genre de situation, c'est surtout de ne pas relâcher la pression. Denain essaye de grappiller son retard, mais la défense fait le travail. Des roses pour Essard, un petit coup d'œil pour la claquette acrobatique d'Anthony Illiard. Illiard qui a été un peu moins en vue niveau scoring, mais qui termine avec 8 points, 7 passes et 8 rebonds quand même. Le diable rouge, Leon Frey, fait parler son adresse encore une fois, mais avec tant d'avance, c'est show time sur les remparts, avec le alley-oop des roses Badian. Moussa qui affiche 12 points et 7 rebonds au compteur. Frustration, petites tensions en fin de match, rien de grave, l'important est ailleurs. Superbe victoire collective d'Antibes qui a su répartir les dangers offensifs. Tout le monde attendait Blue et Illiard, et c'est des roses Badian, Huffman et Essard qui ont émergé. Prochaine destination, Nantes, pour une victoire, bien sûr !